Et on est prêt à repartir pour la suite de notre aventure maintenant qu'on a découvert qu'on pouvait faire pousser les plantes. Est-ce que ça sert à quelque chose ? Apparemment oui. On peut explorer de nouveaux endroits et récupérer de nouveaux objets. Une rapière elphique. Ah ouais carrément. Ça valait le coup. Ça valait le coup de du coup d'avoir des nouveaux jeans. Tac, tac, tac. La rapière elphique qui lui donne plus 4. Par contre si je la donne à lui, plus 3. Ah ouais, c'est pas tant. Il perd un peu parce que c'est plutôt hommage. Elle a une attaque spéciale coup vorpale. Alors on va lui donner à lui parce que je crois que lui a plus... Il a plus de chance. Ah non pas du tout. Je crois que c'est la chance qui permet de... C'est la chance qui permet de dire... Voilà. Hop. On va la donner du coup. Euh oui. Donc lui il n'a plus d'objet. On va donner ça à lui et on va l'équiper. Je crois que c'est la chance qui effectivement détermine les chances de coups critiques. Donc c'est pratique. On va repasser par là. Dans tous les cas on va beaucoup utiliser... On va continuer d'utiliser autant que possible la magie pour faire des gros dégâts. Et abréger les combats. Donc on peut... On va en profiter. Voilà. En plus ça rapporte de l'argent. Et on aime l'argent facile. Donc est-ce que... Ah. De toute façon là il y a un caillou. Donc je pense que ça sert à rien. Mais je me dois de tester. Par acquis de conscience. Voilà. Le caillou me bloque. C'est pas grave. Mais au moins maintenant on peut faire ça. Ce qui nous donc permet d'accéder à de nouveaux lieux. Rien ici. Ok. Hop. Retour sur la carte du monde. Et on retourne. Du coup. Du côté. Allez. Par là. Je crois que c'est par là. Ah ah. Des rats. Pardon. Mais euh... On va peut-être arrêter de... Ça commence à coûter cher en... verre ou psy. Je sais pas ce que ça fait. Ah d'accord. Ça empêche la psynergie d'être utilisée. C'est cool. On va arrêter d'utiliser les grosses attaques de psynergie. Pour des petits monstres. Euh... Tac. Je crois qu'il y a un village par là. Un peu plus au sud. Voilà. C'est juste histoire de dire. On passe par Billy Bain. Est-ce que les gens ont réagi au fait que le phare était allumé ? As-tu vu l'arbre à l'entrée ? Euh... Oui. Oui. Un homme autrefois. Maudit. Tout ça. Ok. Bon. Pas plus d'infos pour l'instant. On repasse par la barrière. On déplace la caisse. Ah tiens. Et ils sont tombés. Il y a un arbre qui ressemble à un aile d'huile. Elle risque de se noyer si on ne la ramène pas à la berge. Bonjour. Ah ah. Je vous en prie. Allez-moi. T'es trop loin. Je ne peux pas te ramener. Ils ont traversé la rivière après nous avoir poussé. Ah. C'est terrible. Comment ont-ils pu faire ça ? Ah. Ben voilà. On sait qu'on est sur la bonne piste. L'autre groupe du coup. Les méchants. Nous ont devancé. Du coup, Colima est à notre ouest. Et du coup, la forêt de Colima se trouve ici. Voilà. Alors, je souffle. Je souffle parce que... Il va falloir traverser la forêt. Et que, comme vous le voyez, Tout est bloqué. On a récupéré. Hop. On a récupéré nos pp. On va y aller. Boum. On récupère un fumigène. Donc. Voilà. C'est plus facile de ressortir de cette forêt que d'y rentrer. Voilà. Donc là, on ne peut pas passer. Là, on peut passer. Là, on ne peut pas passer. Et maintenant, on ne peut pas passer par là. Voilà. Cette forêt est un endroit que j'adore. Si vous avez capté l'ironie. Feu mystique. Oui. Alors, ça ne fait plus grand-chose du coup, vu qu'on commence à bien s'équiper. C'est l'avantage. C'est l'avantage du backtracking. Hop. C'est que quand on revient dans des zones qu'on a déjà refait, c'est pour ça aussi que certains nous vendent des... des objets qui nous permettent de... Oh, il faut passer déjà par là. Bloquer par là. Bloquer par là. Bloquer par là. Quoi ? Je ne sais plus. Je suis fatigué par ces... Par ces... Par ces... Par ces bouts de bois. Je vais peut-être réussir à battre le djinn qui se trouve dans l'arbre et qui m'avait agacé la dernière fois. Ah, par où il faut passer ? Je ne peux pas le déplacer. Non. Mais t'es trop beau. Comment je fais pour à chaque fois me baumer ? Ah, voilà. Je me baume à chaque fois dans cette forêt. C'est impressionnant. Ah oui, par contre, plus un personnage a des djinns du même élément pour lui, plus il va avoir accès à des attaques qui vont pouvoir toucher plusieurs ennemis d'un coup. Ah, il a appris le saut météore maintenant, ok. Pour ceux qui auront une référence à la saga des Final Fantasy, ça correspond à une attaque de dragon. Dragon, je ne sais pas comment il les appelle. Une abeille toute seule. Là, elle va prendre des coups de bâton. Des coups d'épée. Hop, zappette. C'est quoi déjà l'idée ? Ça ne servait à rien. Parce que c'était là qu'il fallait aller. Boum, allez, tu ne pourras pas te servir de ta psynergie. Même si tu es une abeille et que tu n'as pas de psynergie. Y'en a... Oui. Hop, hop, hop. On va arriver à l'écluse dans pas longtemps. L'écluse où je n'ai toujours pas trouvé la solution, même si je sais que je ne suis pas loin. Si ça vous dit, on peut retenter un coup l'écluse. Bon, allez, petite électrocution sur une abeille. Hop, comme je disais, la zappette. Oh, il y a encore ça. Il n'y a pas un petit bouillon pour pouvoir passer plus vite. Non. On dirait presque que je l'ai déjà fait plusieurs fois, ce passage. Ah, le saut météore. saute haut pour foutre voyer l'ennemi. Eh bien, écoutez, on va tester ça sur le soldera. On va tester le tranchant sur l'abeille. On va essayer d'endormir tout le monde, comme ça, il bouge en moins. Et puis, toi aussi, c'est pas fini avant. Pas des fées sur l'abeille. Le rat s'est endormi. Et l'autre aussi. Aïe. Oh, il lui a vraiment sauté sur la tronche. La fameuse écluse. Heureusement, il n'y aura pas de magie ici. Ça, c'est vraiment bête qu'on ne puisse pas faire juste ça. Voilà. Allez. Non. Donc, on va y arriver. On ouvre l'écluse. On lit de la flotte. En vrai, il y a peut-être un passage par là, non ? Je sais que je suis pas loin à chaque fois. Toi. Là-bas. Toi, il faudra que je te remette là, de toute façon. Toi, je te déplace là. Toi, je te déplace là, comme ça, tu rebloques l'autre. Peut-être. Toi, je te déplace comme ça. Mais non, tu vas me gêner. Toi, tu dois aller là. Toi, tu dois aller là. Toi, j'ai pas le choix. Tu dois être là. Pour pouvoir permettre de passer. Merde. Pardon. J'ai juré. Si. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Non. Mais non, parce qu'on peut pas sauter en diagonale. Il faudrait que celui-ci, ça va être là. Mais ça marche pas. Et je n'arrive pas à trouver la solution. Alors que là, je sais que c'est bon. Je sais que je peux passer tranquillou. Ça, c'est la solution qui permet de traverser la zone. Ouais, t'as vu. Et puis, j'ai toujours pas trouvé la solution pour atteindre le coffre. Je sais que je suis pas loin. Mais j'arrive pas à capter le truc. Donc, je pense qu'il va falloir que je regarde un guide. Parce que définitivement, la logique continue de me faire défaut. Voilà. Bonjour, madame. Partez avant que cette forêt soit détruite. Tu ne sers toujours à rien. Coucou. Alors, cette fois-ci, on peut utiliser l'eau miracle. L'eau miracle s'écoule d'entraite. Ah, la forêt, elle revit. C'est magique. Eh oui. Je sens un immense pouvoir s'épanouir en moi. Oum. La vie est revenue en moi. Trette. Ta guérison a entraîné celle de notre forêt. Je m'excuse de t'avoir inquiété, Trent. Et vous, les enfants, n'avez-vous pas une faveur à me demander ? Bah ouais, carrément. En fait, on s'est tapé la moitié du monde pour juste venir faire ça. Oui, Trette, tu dois rendre leur forme aux habitants de Colima. Oui, c'est vrai. Je dois me dépêcher. De la magie. Ça devrait être bon. Les habitants de Colima ne sont plus maudits. Trette n'a pas toujours eu ce terrible pouvoir. Cela a commencé avec les gemmes étranges qui sont tombées du ciel. Ah, donc les gemmes, les étoiles élémentaires, les pierres élémentaires, sont tombées du ciel. Aliens. Voilà, c'était obligé. Des gemmes du ciel, vous pensez qu'ils parlent des pierres synergies ? Bah manifestement. Vous pensez vraiment que ce sont des pierres synergies qui ont causé tous ces problèmes ? J'étais en colère que des gens aient saccagé ma forêt. Ils ont même essayé de m'abattre. Oh les salauds. Puis, ces joyaux sont tombés dans mes branches. Ah non, c'est pas ça. Et soudain, ma rage m'a dominé. Le joyau m'a atteint alors que j'étais mélancolite. Nos actes ont révélé nos désirs les plus cachés. Ces gemmes ont changé ma colère en une force incontrôlable. C'est la cryptolite rouge. Est-ce que des arbustes ont été transformés par ces pierres, traite ? Non, seuls les arbres adultes ont été affectés par les pierres synergies. Il y en a d'autres à qui c'est arrivé. Alors cette situation peut se répéter n'importe où. Vous devez avoir combattu de nombreux monstres pour être arrivés jusqu'ici. Ouais, en effet. Ces monstres, peut-être qu'ils étaient des animaux normaux. Ils avaient le cœur pur. Ces gemmes ont engendré un terrible féo pour le monde. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, madame ? Oh, Trent, tu as aussi gagné les pouvoirs ? Apparemment, oui. Ils sont différents des miens, mais ils sont de la même origine. Trent, que fais-tu ? Tu vas comprendre. Mystère, mystère. Qu'as-tu vu, Trent ? C'est vrai, même les animaux sont devenus des monstres. Et par-delà, la rivière. La rivière qui borde notre forêt. Oui. Pardon. Oui, une forêt au sud de notre rivière est devenue maléfique. Ah oui, carrément maléfique. Ne vous bute, Raviris, c'est la rivière au sud. Bah non, t'avais changé les méchants qui s'en occupaient en arbre. C'est juste, ils seraient insensés de prendre un tel risque. C'est notre boulot. Je vous dois beaucoup, vous avez sauvé Colima, la forêt et moi. Puissent vos racines être profondes et vos branches poussées vers les firmaments. Ah, la musique change. C'est cool. Bah écoutez, il est l'heure, de toute façon, pour nous, de nous quitter. Je sauvegarde. Et on va profiter de cette petite musique pour se dire au revoir. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des bisous. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, commentez, likez, abonnez-vous. Partagez la vidéo à tous ceux qui n'auraient pas encore vu les épisodes précédents. Il y a les playlists qui sont en lien dans les descriptions sur YouTube, c'est pratique. Si vous regardez ça un mardi, n'hésitez pas à aller faire un coucou à Salania pendant son stream. On a attaqué avec lui le secret de Monkey Island. Donc, c'est cool. D'ailleurs, Salania fait coucou. Normalement, sur la page Twitch, si vous êtes en train de regarder le live dans les chaînes recommandées, si vous passez par les liens qui sont dans les descriptions de ma vidéo YouTube, vous saurez effectivement aussi les liens vers ma chaîne Twitch et du coup, vers celle de Salania. Salania a aussi une chaîne YouTube sur laquelle il met les VOD de ses playtrous de Poitonclic. Du coup, c'est très très intéressant à voir. Voilà. À nouveau, des bisous. Buvez de l'eau, du thé, du café, des tisanes et des fruits plein de jus. C'est bon de vous hydrater, c'est bon pour la santé, ça évite les migraines en général. C'est bien. Et puis, portez-vous bien. À la prochaine. Bisous.